salut salut tu vas bien ben ouais ça va écoute c'est moi qui suis à la bourre pour une fois tu vois ça commence mal j'ai un j'ai un petit souci de connexion internet donc du coup je voulais pas te prendre sans que ça marche d'accord tu aurais été un peu un peu bête donc normalement ça rentre il me manque juste ta chanson que tu m'as dit on pourrait bien commencer à se mettre en condition ça va tu es chez toi là tu es à ouais je crois clairement la reprise a été dure ou ça va c'est court mais en même temps ça va ce que vous avez repris à combien de temps on a repris la semaine dernière on a fait que des tests on a repris le physique lundi d'accord ouais j'ai vu qui commençait à mettre des les différentes étapes que vous pouviez suivre commence à faire des passes ce genre de truc genre avant vous n'aviez pas le droit de faire des passes par exemple j'ai vu que la ligue a posté un une sorte de protocole tu sais d'accord alors est-ce que je vais la trouver cette chanson parce que le nom me parle évidemment mais vu que tu m'as mis des smiley genre mort de rire je me doute que est-ce que en tout cas ça capte bien toi tu me vois bien ça coupe pas bon mais je sais pas alors pourquoi ça ça marche pas bien bon c'est pas après ça change pas grand chose le temps de mettre ça je vais t'expliquer je sais pas si tu as peut-être vu celui de de yohann berré garay qui l'avait fait bah je sais pas je vais regarder vite fait camille est après non ouais voilà en fait en fait c'est c'est très c'est très simple c'est un petit moment détente ça dure 20 minutes juste derrière toi il y aura il y aura luca tozin qui sera là du stade toulousain et en fait je vais te poser de quelques petites questions que ce soit sur le rugby que ce soit sur un peu ta vie en dehors du rugby voilà il y a différentes différentes thèmes et on finit avec un quiz d'une minute où tu as une minute pour donner un maximum de bonnes réponses sachant que yohann était dans les premiers par exemple yohann avait fait neuf bonnes réponses en une minute et le dernier live j'avais fulgence ouedrago et walter des maisons ils ont fait dix et onze donc maintenant c'est onze le le big score à battre ouais c'est 11 bonnes réponses bon alors les questions était nathan de croix m'a dit que les questions étaient un peu trop faciles bah si tu as des questions simples ça me va moi bon on va commencer avec en fond sonore je sais pas si tu l'entends un peu ouais mais oui je connais très bien en fait bah oui elle est connue c'est quoi ce genre de musique que tu écoutes en soirée ou bah c'est genre de musique à 3-4 heures du matin ça passe pas mal ça ça passe bien ça passe ça aux fêtes de bayonne ? euh moi je sais pas c'est pas maintenant j'ai passé les fêtes de bayonne c'est que 2014 oui c'est ça ça c'est les bonnes les bonnes chansons de fin de soirée du coup y'a une roue qui tourne et qui me donne les thèmes de manière aléatoire et puis c'est moi qui choisis juste la première la première c'est un pile ou face je vais te demander deuxième ligne ou troisième ligne elle ouais ouais c'est ce que tu préfères après j'imagine que tu te plies aux demandes qu'on te fait mais ouais c'est un peu ça ouais non mais il y a des c'est bizarre parce qu'il y a des aspects des deux potes que j'aime bien en fait ouais il faudrait faire un mix la mêlée ouais il faut faire un mix la mêlée est plus facile en troisième ligne elle ce qui est très bien pour être un peu plus efficace dans le jeu ouais et après le jeu de deuxième ligne est sympa quand même parce qu'il est complet c'est différent mais c'est pour ça que je préfère demander vu que tu peux mixer entre les deux entre guillemets il faut faire un peu de dos pendant la saison c'est pas grave mais ça il faut voir avec le coach ah ouais c'est pas moi qui décide très bien question rugby bah tiens d'ailleurs t'en es où avec Clermont je sais que c'est une période où c'est pas la meilleure période pour renouveler des contrats t'en es où toi avec Clermont là t'es en contrat jusqu'à quand ? bah moi j'avais fait j'avais renouvelé avant donc c'est de la chance jusqu'en 2023 2023 ah oui donc t'as deux générations 2023 jusqu'au bout toi ouais ça je sais pas mais j'avais refusé jusqu'en 2023 en tout cas donc pour toi j'ai de la chance ouais j'imagine que ça enlève une certaine pression j'ai vu pas mal de joueurs passer ici dans le live qui me disent que bah déjà il y a cette période d'incertitude qui règne un petit peu et en plus de devoir renégocier des contrats à cette période là c'est bien mieux on est plus léger entre guillemets si on a ça en moins à gérer quoi bah ouais même en temps normal déjà quand il n'y a pas de crise tu sais que t'as un long contrat c'est quand même plus sympa quand même parce que 2023 c'est une belle preuve de confiance de ton club ouais ouais tout à fait c'est pour ça qu'après je sais si j'ai pas hésité à signer parce que c'est vrai que c'est une preuve de confiance donc c'est toujours agréable quand t'es joueur d'avoir ça quand même bah oui je viens de te croire question les copains d'abord une question qui revient de temps en temps en match il y a une générale qui se déclenche évidemment qui n'arrive pas souvent en match tu veux être celui qui cogne ou t'appelles à la rescuse des potes ? non je pense que j'y arrive vu qu'on a plus trop l'occasion de le faire maintenant ouais et après avec mes petits moyens je pense mais j'essaierai d'y aller me frotter un peu et sinon tu choisis qui pour être sûr de ne pas avoir à t'y frotter ? à me frotter ? ouais Johan je pense qu'il peut s'y filer un peu après ouais des mecs un peu costauds dans l'équipe il faudrait prendre des mecs un peu désir ça peut toujours servir je pense très bien tant que j'y pense on a démarré du coup avec cet problème de petite connexion on a pas fait le fameux texte à trous en fait on commence avec normalement un texte à trous on a rentré direct dans le vif du sujet je commence une phrase et tu l'as fini c'est un petit peu pour connaître dans l'intégralité ton parcours entre guillemets et des petites choses peut-être qu'on sait pas sur toi donc du coup ça donne bonjour je m'appelle Arthur mais mon entourage me surnomme plutôt Tutur je suis né à Pau ah ouais t'es né à Pau dis donc ouais t'es pas du tout basque en fait t'es berné d'origine d'accord ma famille quoi ok et tu as quel âge ? 26 je joue au poste de 2ème ligne, 3ème ligne ça dépend du coup pour le club de Clermont-Fleur depuis maintenant 8 ans ça fait hein j'ai démarré le rugby dans la ville de Morlas à l'âge de 9 ans il me semble ah tu t'es pas si pitchoune que ça quoi non 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 j'étais footballeur avant ah ouais non mais j'ai beaucoup joué je faisais beaucoup de pelotes basques avant d'accord jusqu'à mes 15 ans c'était un peu mon sport de prédilection et après j'étais en éternat donc j'ai fait que jouer de bien ok je suis également passé par les clubs de Bayonne ok et quand j'étais petit je rêvais d'être j'ai voulu être bouché après quand j'étais tout petit pour avoir un costume je voulais être un genre de sécurité et après sinon non j'ai jamais eu trop de rêve après j'ai non voilà ok bah écoute il n'y a pas de truc tout con quand on est petit il y en a qui veulent être pompiers il y en a qui veulent être bouchés ça marche aussi hein dans la vie à part le rugby j'adore être avec mes amis ouais c'est bien aussi le joueur le plus impressionnant contre qui j'ai joué Juan Smith c'est bien aussi et Célie avec qui je rêverais ou j'aurais rêvé de jouer Ali Williams ouais ouais c'est très bien aussi si demain il ne devait rester plus qu'un seul repas disponible je choisirais demain je choisirais quoi encore ma voiture ouais si il n'a resté qu'un seul plat ouais j'ai la côte de boeuf frites ouais franchement je vais arrêter de la poser celle-là vous me répondez tous la côte des boeufs ou une bonne entrecôte ouais bon je dis godagne c'est bon aussi j'aime bien ouais ça dépend des goûts mais ouais ouais mon plus gros défaut oui je ne suis pas de défaut franchement il y en a c'est trop compliqué à trouver bordélique allez je dirais bordélique bordélique très bien bon ça va c'est un défaut mignon quand même et par contre ma plus grande ça dépend pour qui oui ma plus grande qualité est généreux très bien et bien voilà donc maintenant c'est bon tu peux t'y filer à nous dire que la vérité rien que la vérité ou ce que tu as envie de nous faire croire que la vérité aussi ça marche donc du coup on en était tiens on va revenir un peu sur les origines donc du coup tu as joué à Bayonne comment ça s'est passé cette aventure bayonnaise très bien parce que c'est tombé pile pendant le lycée je suis parti j'avais 14 ans à l'entrée du lycée je suis parti là-bas ouais et j'avoue que c'est là où j'ai fait mes meilleurs potes au final donc avec les potes avec qui vraiment je suis souvent en contact donc c'est vrai quand je rentre maintenant je vais à Bayonne ouais donc ouais c'est des superbes années franchement c'était énorme j'ai appris à jouer au rugby à jouer correctement au rugby c'était des bonnes choses t'aurais aimé peut-être connaître un plus haut niveau avec Bayonne ou t'étais très content de rejoindre un gros club comme Clermont bah à l'époque oui j'avais pas du tout envie de quitter Bayonne après il s'est passé que j'ai dû partir mais ouais j'aurais aimé être ouais je crois pas que je vais en pro là-bas ça va être clairement c'est le genre de proposition qu'ils se refusent pas quand t'avais l'âge que t'avais non bah après j'ai jamais voulu être finalement professionnel et et il se trouve qu'ils m'ont proposé ça à la sortie moi je t'avoue j'avais envie de rester plutôt à Bayonne avec mes potes faire une coloc un truc un peu classique je sais pas si on était professionnel mais du coup je me suis retrouvé après à Clermont et je regrette pas parce que tu m'étonnes c'est bien clairement je suis content même s'il y a eu deux petites années quand même d'adaptation où ça me manquait quand même ça va bien ça va maintenant tu te siffles en plus tu es jusqu'en 2023 on est cutisant quand même c'est mieux ok ça te tourne bien ça me laisse de quoi enchaîner dans le thème des copains d'abord c'est quoi ta bande de potes vraiment ton gros noyau dur je sais pas il y en a qui ont leurs potes d'enfance qui n'ont rien à voir avec les potes du club il y en a qui sont H24 avec que les gars du club ils partent en vacances avec les gars du club toi c'est quoi ? ben moi j'ai un gros noyau de potes mais qui habite un peu loin quand même donc je les vois quand je rentre et là je suis tout le temps avec eux sinon après ici je suis très souvent avec Johan, Camille Charlie qui part au Yo aussi c'est vrai qu'on est la plupart du temps ensemble après il y en a il y en a d'autres du club il y a Etienne Falgo Paul aussi avec qui on s'encontre c'est bien mais c'est vrai que si j'ai dans un CTR avec qui je suis vraiment souvent c'est Johan sinon personne ne dirait le contraire Johan c'était ton ton fillot c'est ça ton fiel à Bayonne ? ouais Paul il est arrivé en première année moi j'étais en troisième année ouais et après il a fait le même parcours qu'au moins au final dès qu'il est supposé du poil il est venu à Clarendon Johan qui met des commentaires évidemment très très intelligents j'avais pas vu quel blaireau mais tiens vu qu'il est là un pilou FOS Béré Garay enfin Johan ou Camille ? putain je peux pas ça t'as le droit c'est quoi c'est question de merde t'as le droit de dire l'un pour ça et l'autre pour ça tu vois non je les aime tous les deux après ils sont tellement différents il y en a un non mais bien sûr on te demande pas de dire qui c'est que t'aimes le plus non 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 mais j'apprécie les deux et je te répondrai pas à ta question voilà très bien côté rugby maintenant ouais t'as vécu ta première cap en équipe de France en 2017 ouais depuis c'est un petit peu l'autoroute du bonheur avec le 15 de France et il y a eu cette dernière expérience j'imagine qui reste un petit peu pour toi un bon sauvillien mais peut-être pas mal de déceptions aussi de finir comme ça ce tournoi destination ouais moi j'étais pas au destination du coup j'ai pas été pris mais j'étais qu'à la coupe du monde la coupe du monde pardon évidemment je suis pas du tout sur la bonne fiche la coupe du monde où vous faites cette défaite alors que alors que évidemment on l'a vu on y croyait tous on se voyait déjà et cette défaite j'imagine que ça laisse il y a des joueurs qui ont dit qu'après cette cette fameuse défaite c'était quand même un goût un sentiment plutôt particulier parce que ils avaient vécu quand même une aventure qui était humainement exceptionnelle est-ce que c'est ce que t'as ressenti avec le groupe ? ouais après moi c'était difficile parce que j'ai été pas mal blessé juste avant j'ai pas mal bataillé pour revenir et je me sentais pas très allé sur le terrain donc ah ouais ouais j'étais pas pleinement satisfait de ce que je faisais donc forcément je l'ai pas j'ai peut-être un peu même bien vécu que les autres même si j'ai vécu des très bons moments mais ça reste pas la plus belle expérience de ma vie parce que voilà comme je te dis j'étais pas forcément super bien t'étais pas à 100% physiquement ouais je me sentais pas bien physiquement et ça c'est compliqué quand même parce que bon t'es là-bas quand même pour ça donc voilà comme tu dis ça reste un peu en demi-tête un peu même si j'étais content d'en avoir fait une quand même dans ma vie mais j'aurais aimé qu'elle soit un peu un peu mieux sur le terrain il y a 2023 du coup ouais 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 c'est pas grave il y a plus grave dans ma vie je suis content d'y avoir été déjà et puis on verra pour le futur les objectifs avec Clermont l'année prochaine vous le voyez comment vous partez sur une bonne saison ça a été un peu plus compliqué cette saison quand même ouais ça a été un peu poussif même si on était dans les 6 avant le confinement mais un peu plus poussif on est déçu de ne pas pouvoir avoir fait cette campagne européenne même si apparemment elle va jouer peut-être ouais mais ouais essayer de faire pareil essayer de se qualifier un peu sur les deux tableaux et essayer de retrouver un peu plus de fluidité je pense dans le jeu pour essayer de gagner un titre ce serait beau quand même bah oui je viens de croire sachant que on le disait avec bah Yohan qui lui a vécu direct le Graal il était il était il était tout jeune aussi avec avec Clermont toi ce ce Brennus avec Clermont je rigole Yohan il met les je vois bien apparemment vous avez vous avez un petit un petit chantier demain ou quoi ou ce week-end tu viens pour moi il va falloir bricoler demain on va s'en sortir du coup je n'ai pas écouté ta question on va passer plutôt à une autre parce que tant que j'y pense tes potes ils ont été un petit peu vaches avec toi tu as fait les petits tests médicaux ça a été difficile non le test niveau nasal ça a coupé on va attendre qu'il revienne en plus avec ses musiques en fond sonore il n'a plus de batterie il revient d'accord merci beaucoup la spéciale il ne doit plus avoir de batterie c'est magnifique j'attends qu'il revienne alors je ne suis pas pressée moi il y a Lucas derrière quand même est-ce que tu peux appeler sur mon compte s'il te plaît ok je fais ça de suite je réouvre ma page du coup parce que ça m'a quitté hop alors commencer en direct avec Blanche est-ce que ça marche ouais désolé heureusement que t'es bien accompagné dis donc ouais j'ai fait parce que c'est ma copine car c'est important oui je vois ça ouais désolé tu la remercieras mais non c'est pas grave donc je te disais qu'il y a eu les tests les tests médicaux et on a pu voir sur Instagram qu'apparemment ça a été compliqué pour toi le test au niveau nasal ah ouais c'est quoi en fait c'est tout le protocole de quoi c'est un protocole que vous êtes obligé de suivre c'est par rapport vous faites quoi c'est les tests Covid c'est des tests médicaux classiques oui les tests Covid bon moi j'ai un petit problème de nez je me suis cassé pas mal de fois donc donc il a essayé un peu de me le mettre dans le nez mais c'était compliqué très bien avant de passer au quiz j'aimerais revenir sur le challenge européen en 2019 le challenge européen en 2019 ça j'imagine que ça reste un bon souvenir quand même ouais c'était chouette ouais ouais on avait fait là aussi on avait la belle campagne européenne et c'était pas mal d'aller jusqu'au bout et de le gagner et c'était vraiment un bon moment ça ouais ça c'est des moments dans une carrière de joueur en général on essaie de s'en souvenir j'imagine que le top ce serait quand même une coupe d'Europe le niveau au dessus j'imagine ah bah ouais ouais c'est sûr que ce serait énorme il y a eu le Brennus en 2017 la challenge là ce serait si il y a ça en plus c'est bon je peux arrêter en plus quand même tu peux dire que t'es un peu un joueur qui a tous les joueurs il y en a qui font des clubs énormes je te dis des bêtises ils tombent sur des années ils vont au stade Toulousain ils gagnent rien ils vont à Clermont ils gagnent rien toi t'es quand même sur les bonnes années c'est quand même pas mal au niveau palmarès ouais ouais c'est sûr que j'ai de la chance quand même ça fait 5 ans que je suis en pro et je suis content j'ai déjà fait des finales et tout bah ouais c'est pas donné à tout le monde avec aussi peu entre guillemets d'ancienneté au niveau pro quoi ouais bah écoute je te souhaite un nouveau Brennus je te souhaite une coupe d'Europe encore plus et puis une coupe du monde 2023 où tu seras à 100% physiquement ah bon on verra ça on sait jamais ça mais oui mais oui il faut y croire ok et bah du coup on va finir avec le petit test d'une minute ok le fameux le fameux petit test donc t'as une minute pour donner un maximum de bonnes réponses ok tout simplement si tu hésites tu peux dire je passe plutôt ouais voilà et puis bah c'est tout il y a une question rugby une question culturegée culturegée soft rassure-toi on est pas non plus sur des trucs abusés voilà c'est tout qu'est-ce que tu dois savoir d'autre pas grand chose quand tu veux tu me dis et je lance bah vas-y tu vas te faire aider je sens non 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 c'est bon allez c'est parti comment s'appelle le président de la LNR Paul Goz si je suis une personne qui collabore à la rédaction d'un journal je suis un je ne sais pas je vous enlise non combien de matchs Aurélien Rougerie a-t-il joué avec l'ASM plus de 350 ou plus de 400 plus de 400 combien font 9x6 je passe en quelle année l'ASM a-t-elle remporté son dernier challenge européen 2019 en quelle est la capitale de la Finlande Stockholm quand Clermont est champion en 2010 qui est le seul à marquer un essai le Fidjian putain comment il s'appelait merde je ne sais pas comment appelle-t-on la série le trône de fer bon je ne sais pas comment appelle-t-on le Biarritz Olympique le BOPB ou le BOTC BOPB qui est le réalisateur du film Les Petits Mouchoirs Canet allez je te pose la dernière on a perdu un peu de temps comment s'appelle la mascotte de l'aviron Bayonet Puchoka très bien alors Paul et Azoui c'est bien journaliste c'est bien plus de 400 matchs 9x6 54 challenge européen quand même tu as quand même hésité entre 2019 et 2018 alors que c'est toi qu'il a gagné 2019 ouais ouais je me suis trompé la capitale de la Finlande non c'est pas Stockholm c'est Helsinki c'est l'autre Stockholm c'est quoi c'est Suède celui qui a marqué l'essai en 2010 c'est Nalaga voilà et la série le trône de fer c'est Game of Thrones ah oui voilà Guillaume Canet c'est bien ça voilà ce qui te fait une c'est Puchoka aussi oui je te la compte Puchoka une deux trois quatre cinq six sept bonnes réponses ah ouais c'est pas terrible ah ouais c'est pas terrible 7 sur 11 c'est pas mal sois pas dur avec toi bon en tout cas Arthur merci beaucoup d'avoir participé désolé pour les petits bugs j'étais un peu dans le dans le speed aujourd'hui j'aurais aimé que ça se passe différemment mais malheureusement j'ai fait comme j'ai pu en tout cas merci j'ai rien à dire j'ai rien à dire j'ai rien à dire j'ai rien à dire ça va en cours de route ça rattrape ça rattrape bon en tout cas merci beaucoup et bah écoute plein de bonnes choses pour la suite ouais merci et puis à bientôt ouais salut ouais